Éco-TV, votre émission écologique présentée par la MCB à travers l'initiative 175 en faveur du développement durable. Éco-TV, avec le soutien de FoodAnalyte pour une conscience verte. Éco-TV, avec Permoglas, We Speak Your Color. Et Omnicane, Integrating Energies. Éco-TV, avec nos partenaires médias Radio One et Scope Magazine. Nous sommes professeurs d'agriculture au Collège de la Confiance, qui se trouve à Beaubassin. Et nous avons environ 800 élèves dans l'établissement. Ici, nous avons la chance, nous avons un potager et nous avons la ferme. Et dans la ferme-là, nous avons différents animaux. Et au Collège de la Confiance, nous avons un curriculum qui nous fait pour l'agriculture. Et les enfants-là, ce qu'ils apprennent dans la classe, les métiers en pratique dans le jardin. Par exemple, nous prenons l'établissement poule, qui nous gagnez dans la ferme. Nous prenons l'établissement, nous mélangez avec les déchets qui nous gagnez dans le jardin. Après un certain temps, nous faisons l'élevé une compost. Et de là, nous sommes capables de resservir cette compost, nous remettre l'élevé dans la terre pour enrichir la terre-là. Nous faisons implémenter l'agriculture à l'école pour nous conscientiser nos élèves de toutes les différentes techniques qu'il y a pour planter. Par exemple, nos élèves sont capables de servir un sillon, ou soit un fossé, pour les planter. Et ensuite, nous savons qu'il y a des grains pour servir en hiver, et même qu'il y a des grains pour servir en été. Pour moi, c'est une élèves durable. Ce qui nous servit de moins en moins des pesticides, des herbicides, et nous servit plus des engrais naturels, comme le compost. Je m'appelle Giovanni Cotte, et je suis éducateur au Collège de la Confiance. ÉcoTV, votre émission écologique présentée par la MCB à travers l'initiative 175 en faveur du développement durable. ÉcoTV, avec le soutien de FoodAnalyte pour une conscience verte. ÉcoTV, avec Permoglase, We Speak Your Color. Et Omnicane, Integrating Energies. ÉcoTV, avec nos partenaires médias Radio One et Scope Magazine. ÉcoTV, avec les